bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci de vous abonner c'est gratuit il suffit simplement de cliquer sur le bouton qui apparaît en bas à droite de votre écran le petit logo donc aujourd'hui nous allons parler des tableaux croisés dynamique c'est un sacré pavé et pour se faire je vais utiliser un tableau un tableau beaucoup plus conséquent que ceux que j'utilise habituellement donc il a 600 et quelques lignes et pour le rendre beaucoup plus clair je dois déjà précisé que j'ai ajouté une fonction qui est une fonction concaténaire que vous voyez ici pourquoi parce que simplement si je mettais dans un tableau croisé dynamique pour désigner la bonne personne le nom le prénom et le pays ça serait très confus très compliqué au niveau du tableau donc par souci de synthèse cette cellule prend en considération les trois paramètres qui sont ici et ça va pas mal nous aider donc déjà dans un premier temps pour faire un tableau croisé dynamique il faut déterminer la matrice donc je prends tout de a à f en allant jusqu'à la ligne 600 et quelques 634 voilà ensuite je vais ici là où il ya marqué fichier accueil insertion je vais sur insertion et à gauche totalement à gauche a marqué tableau croisé dynamique je clique une fois maintenant une fenêtre s'est ouvert et je confirme bien que ma matrice mon tableau va bien de à 3 jusqu'à f 634 oui absolument est ce que je veux le faire sur une nouvelle feuille oui je veux le faire sur une nouvelle feuille de calculs ce que j'appellerai feuilles de calculs c'est l'onglet qui se trouve en bas donc oui et en dessous ajouter cette donnée ne m'intéresse pas dans ce cas de figure donc je fais ok très bien pour le moment rien n'apparaît mais par contre à droite vous avez des paramètres à remplir donc moi je veux et vraiment je ne veux que référence date et chiffre d'affaires en euros c'est tout ce qui m'intéresse pour mon tableau il faut qu'il soit clair donc déjà pour les colonnes j'ai dit que je voulais la date alors qu'est ce que je fais je fais clic gauche avec ma souris sur la date et je fais glisser le la date dans les colonnes c'est ce que je voulais très bien ensuite là pour les lignes moi je ne veux que la référence je ne veux pas le moi ce que j'appelle la référence et la synthèse du prénom nom et pays et moi le moi ne m'intéresse pas donc qu'est ce que je fais je clique dans le tri le tri en pointe et vers le bas de moi j'appuie une fois et là je choisis supprimer le champ je ne veux pas que ça apparaisse et pour la valeur moi mais les valeurs c'était le chiffre d'affaires donc c'est bon c'est exactement ce que je voulais chiffre d'affaires en euros et là il me fait le cul de tout ça sommes de chiffres chiffres etc etc donc ce tableau me convient fort à merveille je peux fermer donc ces paramètres à droite et voilà donc notre tableau et pour ainsi dire près il n'est pas très très esthétique mais au moins il est il est probant donc nous voyons tous les noms qui apparaissent à gauche nous avons ce que ce que chacun a fait à telle ou telle date 1er janvier il y avait donc le gisèle qui avait fait 8000 et paul dubois espagne qui avait fait 8000 pour un total de 16000 donc oui j'ai les chiffres bien évidemment c'est un tableau très 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 long pourquoi parce qu'il comprend de nombreux jours on aurait pu faire ce tableau à la semaine ou au moins mais c'est c'est uniquement pour vous montrer qu'il est puissant et qui vous permet pas mal de pas mal remplir de choses et à la fin il vous donne les cumuls total comme vous pouvez le voir ici pour un souci d'esthétique vous pouvez quand même changer quelques éléments d'apparence donc dans ce cas de figure moi ce qui m'aurait plu c'est qu'il est j'arrive presque voilà je prends tout ici et je reviens sur accueil en eau et je fais bordure et voilà mon tableau est déjà un tout petit peu plus esthétique nous avons réussi à faire un tableau croisé dynamique merci bientôt de nouvelles vidéos merci de vous abonner à bientôt à bientôt